La parole est à madame Joëlle Huillier. Ma question s'adresse à madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le directeur d'une école primaire de Villefontaine, dans le Nord-Isère, a été mis en examen et écroué pour des viols sur des enfants de 6 et 7 ans. Cet enseignant avait déjà été condamné en 2008 à 6 mois de prison avec sursis pour recel et détention d'images pédopornographiques. Depuis cette date, il a exercé dans plusieurs écoles avant que ses ajustements pervers ne fassent l'objet d'une plainte de plusieurs familles. Cette affaire très grave me remplit bien évidemment de compassion pour les enfants victimes, pour les familles dont je partage la douleur et pour le corps des enseignants choqués par cette histoire épouvantable et dont le professionnalisme ne doit pas être remis en cause par le crime de l'un d'entre eux. Je ressens également, comme vous tous ici, une profonde colère car il est incompréhensible qu'un individu déjà condamné en 2008 ait pu continuer à approcher de jeunes enfants innocents. Des mesures doivent être mises en place pour garantir à chaque enfant un encadrement par des enseignants fiables à tous niveaux. Elles devraient à mon sens concerner aussi toute personne s'occupant d'enfants. Des enquêtes sont en cours, tant au niveau de la justice que de l'éducation nationale. Mais ces derniers jours, des cas d'autres enseignants précédemment condamnés ou présumés pédophiles ont été signalés à Rennes puis en Meuselles, ce qui tente à montrer qu'il existe un manque depuis plusieurs années dans la transmission des informations entre les services de la justice et ceux de l'éducation nationale. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire où en sont ces enquêtes, si elles permettent d'analyser les défaillances du service public et quelles sont les solutions envisagées pour que de telles horreurs ne puissent plus se produire ? Merci, la parole est à madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Joël Huillier. Les crimes de viols commis par un directeur à Villefontaine sur des enfants d'école primaire sont abjects. Apprendre que ce directeur avait pu continuer à exercer comme enseignant depuis des années, alors même qu'il avait été condamné en 2008, est révoltant. Et je partage totalement la colère, l'indignation et l'émotion des parents. Vous connaissez ma détermination implacable à lutter contre les violences sexuelles, qui plus est contre des enfants. Vous pouvez compter sur moi, je ne laisserai rien passer. Aussitôt suspendu, cet enseignant qui va faire l'objet de sanctions judiciaires a par ailleurs désir été radié à vie de l'éducation nationale. Mais au-delà de cette affaire, vous avez raison, nous devons désormais apporter l'assurance aux familles que les défaillances qui se sont produites dans l'affaire de Villefontaine ne puissent plus jamais se reproduire. Et en particulier, la non-transmission en 2008 par la justice à l'éducation nationale de la condamnation de cet enseignant pour des faits de pédopornographie. C'est la raison pour laquelle, avec la garde des Sceaux, Christiane Taubira, nous avons immédiatement diligenté une enquête administrative conjointe, justice-éducation nationale, pour faire la lumière sur tous les dysfonctionnements, tous les manques, toutes les fautes qui seront sanctionnées, comme la situation l'exige. Madame la députée, c'est l'ensemble de la chaîne de signalement qui doit être revue, car aucun prédateur sexuel condamné, avéré, ne doit se retrouver au contact d'enfants. C'est une évidence. Nous ferons en sorte, notamment en réunissant les procureurs généraux et les recteurs, dès la semaine prochaine, de marteler avec Christiane Taubira ce principe simple, transmission par la justice à l'éducation nationale, de chaque condamnation pour des faits de prédation sexuelle. Car nous ne devons plus jamais nous retrouver dans cette situation. Les parents doivent être rassurés, ils peuvent compter sur moi. Si nous devons revoir nos procédures, nous le reverrons. L'école est un sanctuaire, vous pouvez compter sur nous pour le garantir. Merci.